Eh bien salut YouTube, et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, très expérimentale, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh oui, je compte murmurer du début jusqu'à la fin. D'une part parce que je suis dans une configuration d'enregistrement un petit peu spéciale. Et que je n'ai pas vraiment le choix, à vrai dire. Mais aussi ça va me permettre de réaliser une expérience, c'est une expérience sociale en quelque sorte. Donc, si vous n'êtes pas accoutumé à l'ASMR, ou à concept identique, et que vous ne supportez pas ça, je vous conseille de quitter cette vidéo maintenant. Tant que vous le pouvez encore, et si vous êtes comme moi et que l'ASMR ne vous dérange pas, et même si vous aimez bien ça, eh bien, vous êtes invité à rester bien évidemment. Donc, nous allons faire une partie, une partie, d'Isaac, waouh, Isaac super jeu, super jeu vidéo. Et, nous n'avons pas d'objectif particulier, sachant que j'ai rempli tous mes objectifs avec The Lost, Elite Keeper, et tout ce que je devais jouer récemment. Et, du coup, je pense qu'on va partir pour une petite partie, une partie, partir pour une petite partie, avec Eden. Eden, mon personnage préféré. Et, comme c'est un personnage généré aléatoirement, qui commence avec des objets aléatoires, des stats aléatoires, et, en fait, à peu près tout d'aléatoire. Alors, on va commencer par faire une partie normale. Parce qu'on pourrait se dire qu'on y va franco et qu'on va en hard, histoire de bien tryhard. Mais, pour commencer, faisons une partie normale. Sachant que, comme d'habitude, je vais juste lancer une run, et je ne vais pas reset. Et c'est encore plus dangereux de faire ça avec Eden. Parce que Eden, si vous commencez avec des stats de merde, vous devez vous les taper jusqu'à la fin. Avec cette logique. Si vous n'arrêtez pas. Mais c'est ce qu'on va faire. Alors, attention. Ça va être décisif pour la suite. C'est parti. Ok. Alors. On a beaucoup de points de vie. On a vraiment pas beaucoup de dégâts. On a une range. Assez exécrable. En fait, notre range est correct, mais c'est notre vitesse de l'arme qui est exécrable. On a un bon tirade, mais on a vraiment pas beaucoup de dégâts. Ok. Eh ben, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Mais on va voir ce que ça donne. Comme toujours, on a un objectif. C'est gagner la partie. Remporter la victoire. Je commence avec deux bombes et une clé. Non, j'ai ramassé la clé, mais je commence avec deux bombes. Ok. Sachant que j'ai un objet pour pouvoir reset. Enfin, j'ai un objet pour poser un baril. Comme ça. Et je vais pouvoir utiliser ce baril pour utiliser cette machine. Qui me permettra de changer l'objet. Mais alors, du coup, j'hésite parce que je ne sais pas si je prends cet objet ou si je le... Si je le re-roll. Après, je manque pas de tirade, j'ai besoin de dégâts. Donc on va essayer d'être un peu plus exigeant. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est un objet très dangereux, là. Merde. Au secours. Au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas pourquoi je me suis fait autant toucher. Bon alors, c'est un très bon objet qu'on a, là, pour commencer. Parce que du coup, tous les problèmes de bombes qu'on peut avoir en early sont radicalement réduits grâce à cet objet qui génère des barils. Alors du coup, comme Starter Eden, c'est plutôt acceptable. Très bien, excellent. Excellent, rien à dire. On va commencer avec une Bible Satanique. Qui est un des meilleurs livres qui existe dans le jeu. Du coup, on est content. Ok, d'accord, la super-secret est très probablement ici. En fait, je crois pas qu'elle pouvait être quelque part d'autre. C'est de la merde, littéralement. C'est pas grave, on va aller faire le boss. Ah, c'est un Aunt. C'est un Aunt et c'est un peu ennuyant, sachant que j'ai pas de dégâts. Donc je risque de me prendre des coups. Des coups très bêtes. Il faut compter sur le skill pour éviter les projectiles. Et anticiper les attaques de Haunt. Donc le Haunt de base qui a deux attaques. Il a le brimstone, ce laser qu'il utilise là. Qui est assez facile à prévoir. Parce qu'il a une animation. Mais il a aussi une autre attaque, c'est les petits projectiles. Mais celui-là, il l'utilise instantanément. Et du coup, ça peut vraiment surprendre quand on joue au corps à corps contre lui. Il faut faire attention. Ok, super. J'ai des dégâts. Excellent. J'hésite à aller à la boutique, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et j'hésite à faire la salle maudite. Après j'ai une pipe satanique, donc je pense que je peux me permettre. Hansos, c'est plutôt pas mal. C'est pas mauvais. Hansos qui veut nous permettre d'avoir le mapping. Sur un étage complet. C'est correct. Ok. On va aller dans cette curse room quand on aura tué le boss. Parce que, avant qu'on arrive jusqu'au boss et donc... qu'on ait accès au déville deal. Putain. C'est ma vitesse de l'arme qui me... qui me perturbe. Ça va, c'est trop lent. C'est trop lent, ça me perturbe. Faudrait que je trouve du... de la vitesse de tir. Je t'étais en train de dire quoi. Je sais plus ce que je t'étais en train de dire. Ah oui. Il vaut mieux d'abord faire le boss et donc avoir accès au déville deal. Avant de perdre, d'accepter de sacrifier des cœurs bleus ou noirs. Tout simplement parce qu'on veut en avoir un maximum jusqu'au boss. Pour protéger ses cœurs rouges et donc son déville deal. J'ai failli m'en prendre une. Mais bon, ces ennemis ne posent pas de problème. Hop, on utilise la Bible satanique. On a une batterie ici, on va l'utiliser tout de suite. Comme ça, on optimise notre Bible satanique. Ok, c'est un boss anecdotique. Un des boss les plus faciles du jeu. Et là, je vais réussir à me faire toucher. Ah super. Du jeu de speed-up. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous voyez la différence. Mais là, on va beaucoup plus loin maintenant. Ok. Mais il peut... Tout ça pour détruire des vieux feux, là, con. Je sais pas, j'hésite. Soit je prends les deux, soit je prends rien. Je ne peux pas juste en prendre un. Soit je prends les deux, soit je ne prends rien. Mais... Little Brimstone, c'est très puissant au début de jeu. Après, on pourra jouer God Rule. God Rule. On pourra jouer God Deal. J'ai envie de jouer God Deal, vous savez. Du coup, on va jouer God Deal. Alors là, si j'utilise une bombe, j'en ai deux. Donc c'est worse. La salle secrète est très probablement ici. Ok. On peut tenter. On peut tenter. Non, je ne réussirai pas à avoir le renduant avec. Si, il me donne des bombes. Yes. Ok. Donc au final, j'ai changé deux clés contre deux bombes et une pièce. Du coup, ça va. C'est OK, dire, comme Deal. Bon, du coup, maintenant, on va faire la salle badite. On peut se le permettre, maintenant qu'on a... Qu'on a vaincu le boss. Oh, nice. Je vais essayer. Oh, j'ai failli pas l'ouvrir. J'ai décidé à l'ouvrir. On a donc... Pfff. J'ai réussi à ne pas me faire toucher. On a donc un objet de guppy. Et si on réussit à en avoir deux autres, on deviendra guppy. Et on deviendra extrêmement puissant. Ah, d'accord. Donc ça, c'est très probablement une bibliothèque. Donc on va l'ouvrir. C'est effectivement une bibliothèque. Bien sûr, on va passer par une autre pipe satanique. Mais on va quand même en prendre deux. On prend le bookworm. Donc le bookworm qui fait que... On a une chance quand on tire de déclencher l'effet du 20 sur 20. C'est-à-dire de tirer deux larmes au lieu d'une. Donc c'est un gain de DPS absolument non négligeable. On est toujours content d'avoir le bookworm. Bon, ça c'est de la merde. Littéralement. Et je n'ai pas envie d'ouvrir ce coffre parce que je sens que je vais me prendre un dégâts. Tout ça pour avoir un demi-queur rouge. Donc je vais passer. On pourrait... Ah bah non, je n'ai plus de clé. On ne peut pas aller à la boutique. On va juste passer notre chemin. Bon. C'est... Ce début de run avec Eden se passe assez bien. Je dois le dire. On n'est vraiment pas dans la merde. Et la Bible satanique joue pour beaucoup. On commençait avec peu de dégâts mais... Grâce au pentagram, on s'est remis bien de ce côté. Et de plus, on avait un excellent tirade avec... Avec le blue cap. Le champignon bleu. Champignon bleu qui me fait penser à... Vous savez, dans Fable, Le mec qui vous demande d'aller chercher ses champignons hallucinogènes. Il me fait penser un peu à ça. Je pense que c'est worse. Même si je me suis pris des dégâts parce que j'ai une clé. Alors que je n'en avais pas. Une carte de justice, donc encore une clé. Une clé, une bombe, une pièce. Ok, je me suis... Je suis dos au mur, littéralement. Mais ça va, ce ne sont que des petites araignées. Et on a... On a clairement les armes pour les affronter. Ok, d'accord. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ouf non plus. Grâce à cet objet, je peux détecter le type de salle. Comme là, par exemple, sur la mini-carte. On peut voir que derrière cette porte, c'est une boutique. Ça, ce sont des choses qu'on peut déduire quand on a suffisamment de connaissances de jeu. Mais bon, des fois, ça peut aider. Et ça permet... Ça permet aussi et surtout de détecter l'emplacement des salles secrètes. Comme par exemple, ici. Une salle secrète avec deux petits sacs. Contenant des ressources très intéressantes. Et j'ai encore à Han's Us. Du coup, on va utiliser... Avouï que c'est stylé l'ancêtre de Darkest Dungeon. Du coup, comme on a deux Han's Us, on en utilise un. Vu qu'on ne peut pas en transporter deux. Du moins, pas encore. On n'a pas le matériel adéquat. Bon, alors, dans cette situation, je vais préférer utiliser une bombe pour avoir accès à la boutique. Plutôt qu'une clé. Parce que ça me permet de tuer un... De tuer un petit bonhomme. Ce qui augmente mes chances de défilé d'heal. Bon, c'est clairement pas ouf. C'est clairement pas ouf, mais je vais m'en contenter. Au moins, j'ai augmenté mes chances d'être défilé. Donc, en soi, c'est ok. Nous affrontons donc Frey, là, qui est une version améliorée de PIN. Oula. Ah oui, mais j'ai excité, non. Je pense que j'avais fait de la pilule d'accélération. Ce qui fait que là, je me... Ouais, j'affronte le boss en accéléré. Du coup, il est un peu plus énervé. Mais bon. Ça reste un boss. Assez simple. A l'instar de PIN. Je me suis laissé surprendre. Ok. Tout va bien. Et donc, nous avons notre premier God Deal. Du coup, du coup, du coup, on part sur un bulle d'HP rouge. On va prendre le placenta. Ok, d'accord. Ok, très bien. On a des objets très intéressants, ici. Ça, c'est bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. Ça, c'est... C'est toujours bien. Donc, ça, là, c'est le petit cross, ça fait que... Ça simule un peu l'effet du polaroïd. Ce qui fait que... Quand on va se faire toucher, on va avoir une chance d'avoir un bouclier qui va durer quelques secondes. Et donc, c'est un excellent objet défensif. Donc, ça, c'est le Holy Brimstone qui va rendre nos larmes pénétrantes. Et j'aime beaucoup. Ça, c'est le prisme qui fait que si on a une larme qui... C'est un orbital qui tourne autour de nous. Et si on a une de nos larmes qui rentre dans ce prisme, il va se diviser en 4 ou 5 larmes qui vont s'échapper du prisme. Quand on a beaucoup de deraids, c'est une machine à tuer. Et ça, c'est complètement anecdotique. Ça rajoute juste quelques cœurs bleus. Du coup, ça se discute vraiment entre ces trois objets-là. Et je pense que défensivement, je suis vraiment... vraiment bien avec... avec ma Bible satanique. Et le prisme, je n'ai pas assez de deraids pour qu'il soit vraiment rentable à 100%. Donc je pense que je vais prendre le Holy Brimstone. Je pourrais affronter l'ange. Je ne vais pas le faire. Ça aurait été utile de le tuer si on avait la trinket de la plume d'ange qui ferait qu'il ne lâche pas un morceau de clé, mais un objet. Du coup, on aurait eu deux objets de Goddiel. Après, on n'a pas forcément envie d'aller faire méga satan, donc on va... on va laisser cet ange tranquille. Et je vais aller à la super secrète. ça ne change rien pour cette situation. Ça, c'est une trinket, c'est un petit ver qui déforme nos tirs, qui fait que nos tirs ondule légèrement. C'est vraiment très anecdotique. alors, une salle d'arcade. Voilà, machine de don du sang. d'accord, très bien, merci. Le HP up, qui augmente également la vitesse, c'est plutôt agréable. on a un cœur noir et une clé ici, qu'on peut éventuellement récupérer. et je pense que si on met une bombe comme ça, le rocher ira combler cet emplacement ici. et du coup, on pourra venir le chercher. Mais on n'a pas vraiment besoin de points de vie pour le moment. Comment ça ? J'arrive jamais à calculer précisément. Ah, du coup, j'ai dépensé une bombe dans le vent. Ah, super. C'est justement une salle secrète où il faut avoir des bombes pour la rentabiliser. Ah, du coup, j'ai dépensé toutes mes bombes pour rien. Oh, ce holy brimstone fait quand même plaisir. Parce que du coup, merde. Je me fais toucher bêtement. Ils sont super rapides, what the fuck. Je ne sais pas. Enfin, c'est sûrement moi qui est lent d'esprit. De base, je suis quelqu'un d'assez lent. Et puis là, ce soir, je pense que je suis un peu plus lent que d'habitude en plus. Du coup, je me fais surprendre sur des trucs un peu débiles. Ok, ça, c'est un dégât up. Et du coup, ça peut nous permettre d'ouvrir les salles secrètes et de détruire l'environnement. Quand je tire des halos de lumière jaune, c'est donc de la lumière acide. Concept intéressant. De la lumière acide qui détruit. On a le store refresher. Mais on n'a pas assez d'argent pour qu'il soit rentable. Et ça, c'est un objet qui te double. Qui peut dupliquer tout ce qui se trouve dans une pièce. Ou à tout supprimer. C'est du 50-50. Donc, rien d'intéressant. Je ne veux rien acheter. Je préfère économiser plutôt que de faire un gamble. Un gamble sur le store refresher. Parce que j'ai clairement, clairement pas assez d'argent pour que ce soit rentable. C'est le genre d'objet qu'on est vraiment très heureux d'avoir quand on a des revenus des revenus régulières et des moyens de rentabiliser l'argent. Même si je pourrais partir du principe qu'on va récupérer un jour de Steam Sale et donc que tous les objets du shop seront gratuits. Mais non. On ne va pas partir de ce posture. Oh là là, mais je me fais toucher sur les trucs débiles. Ça m'énerve. Heureusement que j'ai une pipe satanique. Je peux vous assurer que sans la pipe satanique, ce serait vraiment une game totalement différente. on serait beaucoup plus dans le stress et dans l'angoisse. Bon là, je suis en train de rentabiliser ce baril. Ce baril et ses coffres. D'ailleurs, si je voulais vraiment... Vous savez quoi ? On est là pour chill. C'est un mélange entre du chill et du tryhard, cette vidéo. C'est génial. C'est-à-dire qu'on se fait chier. Mais on est là pour ça. Du coup, ça va. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez vous faire chier. Peut-être que vous allez vous endormir devant cette vidéo. Moi, je pense que oui. Même si vous n'êtes pas dans votre lit. Même si vous êtes devant votre bureau en pleine journée. Vous allez vous endormir devant cette vidéo. Allez, on y est presque. Hop. Ça, c'est de l'optimisation. Ok, du coup, on a gagné un peu d'argent. C'est pas pour ça qu'on ira acheter le story de fraîcheur. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ok. Dans cette salle, on utilise les cacas noirs pour faire des effets de mort de masse dans la salle et tuer plus rapidement les ennemis. Ok. J'ai toujours pas de bourbe. ça m'ennuie. Bon, moi, j'ai des clés. Bon, là, on peut voir que le Holy Bramstone, c'est quand même du DPS, surtout avec l'effet du bookworm. Parce que on a tué ce qu'il a dit d'une vitesse plutôt correcte. qui fait que certains cacas se transformeront en cacas noirs. Et ça peut nous aider pour affronter certains ennemis dans certaines salles. ça reste très situationnel. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelque chose, le Balswarm. J'ai l'impression que ça fait quelque chose avec le DPS avec Holy Bramstone. C'est peut-être qu'une impression. Peut-être que ça change absolument rien. Mais dans le doute, je vais quand même le garder. Aller, on y va. Alors, je n'ai pas de vision sur ma barre de vie. Ce n'est pas très grave. Je sais que je suis quasiment full life. Oh, excellent. Excellent. Alors, je vais utiliser Hanzaus, du coup. Ok. Donc, on a un mini-boss à droite. Et les objets de la boutique sont à gauche. On va aller faire le mini-boss. Ok, c'est un Envy. Et donc, là, on est... Là, je peux vous assurer qu'on est très très content d'avoir le Holy Bramstone. Contre un Envy. Contre un super Envy même. Ça, quand vous avez un stuff... Ce boss-là, quand vous avez un stuff tout juste correct. C'est vraiment infernal. Mais avec des larmes pénétrantes. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Bon, du coup, il m'a donné deux bombes. Du coup, c'est très worse. Parce que j'en avais vraiment pu beaucoup. J'essaie de détruire ce crâne. Ok, super. Envy. Mais je peux avoir accès à cette carte. Grâce à ma lumière destructrice. Ok, juste ici. On réussit à se remettre bien en source. Alors, on pourrait... On pourrait utiliser un raccourci. Merde. Ce tower. On va peut-être prendre ce tower pour plus tard. Pour la grande salle. Là, on va essayer d'avoir accès à... Alors, la boutique. Ok. Donc, Momsky. Momsky et le Broken Modem qui sont deux excellents objets. Même si le Broken Modem, ça peut être un peu dangereux. Parce que ça surprend. C'est assez aléatoire. Mais honnêtement, c'est un bon objet. Donc, je vais le prendre. Et Momsky, bien sûr. Une valeur sûre. J'ai plutôt bien fait d'économiser mon argent, finalement. Alors, lui, on va peut-être pas forcément le tuer. Même si ça me permettrait de... d'augmenter mes chances de dévisibles de manière très importante. Après, normalement, j'ai énormément de... on va abuser de cette machine dedans, du sang. Et on va donner notre argent à ce mandiant. Parce qu'on est quelqu'un de bon et généreux. Et miséricordieux. Du coup, je vais peut-être le garder pour le Tice Shards. On va voir ce qu'il y a dans la salle d'objets. Oh. avec ce que j'ai. Voilà. Un boucacé de lumière. Blah. Excellent. Du coup, quoi que, je pourrais garder le Tice Shard pour l'éventuel Devil Deal ou God Deal. et je pense que c'est ce que je vais faire. On a une Holy Darn ici. Je vais tuer ce mendiant, du coup. Pour optimiser mes chances de Devil Deal. Et donc de God Deal. Parce que vous pouvez avoir une God Deal que si à la base, c'est un Devil Deal. Un God Deal, c'est à la base un Devil Deal, mais qui se transforme en God Deal. Donc si vous n'avez pas de Devil Deal, à la base, vous ne pouvez pas avoir de God Deal. Donc c'est un peu étrange, mais le fait de tuer un innocent optimise vos chances de recevoir un don des anges. Voilà. Le boucacé de lumière, j'aime beaucoup. Surtout que j'ai l'impression que l'effet du boucorme, ça accélère. Je me trompe peut-être. Il me semble que quand j'avais fait du boucorme, Bon, l'effet du pencil est plus rapide. Ok, une salle angoissante. Mais ça va. La configuration rend la chose acceptable. Parce que je peux vous assurer que ces ennemis-là, c'est vraiment une angoisse suprême. Ok. Oh bah bah tiens. On est devant leur dieu. Le dieu des masques. Ok. Donc là, on ne serait pas forcément mécontent d'avoir un Devil Deal. Plutôt qu'un God Deal. Parce que... Parce qu'on a énormément de gueules rouges. Et bah putain, quel Devil Deal. Oh, puis j'ai pris un objet de guppy, donc je vais devenir guppy. Incroyable. On va obtenir une puissance absolument incroyable. Bon alors ça c'est non. Ça c'est ce qui m'a tué à la... A une des dernières VOD. Avec le cavalier de la guerre. Donc cet objet, sauf si j'ai pyromaniaque ou hostate. Une insensibilité aux explosions. Je ne le prendrai plus jamais. Par contre, collier de guppy et la boule de poil de guppy. Et ça y est, on devient guppy. Et là, on vient d'obtenir une puissance. Vous allez vous rendre compte que c'est un délire. Alors j'aurais pu dice-shard les deux autres objets. C'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Mais ce n'est pas grave. On va dice-shard le morceau de viande. On va espérer avoir un bon truc. C'est pourri. C'est dommage. On aurait pu avoir un truc bien. Et voilà. Quand je tire sur des ennemis, ça fait apparaître des mouches. Et ces mouches vont désosser. Vraiment désosser. Toute forme de vie. Ces mouches, c'est... Ces mouches, c'est... Elles ne sont pas là pour rigoler. Vous voyez comment on extermine les salles. C'est juste une extermination qu'on va proposer. Surtout que là, on a eu un objet de Tears Up. On a eu un objet de Tears Up. Du coup, ça rentabilise un max. Notre crayon. P'tain, le petit monstre en haut à gauche, il a fait une tête trop bizarre. Mais du coup, ça rentabilise à fond Guppy et... Et le bouquet qui est allé de lumière. Pourquoi je pose une pompe ? Ok. Grâce à Momsky, on récupère énormément de ressources et d'argent. Dans les coffres. J'ai une plaque ruine, ça peut être intéressant. Nous faisons une armée. Explosivo. Ça ne va pas fonctionner avec Olybremstone. Et même si ça fonctionne, j'en veux pas. Donc on va le black ruine. J'ai eu un de luck et un peu de range. Ça va, c'est correct. J'aurais préféré des dégâts ou du Tears Up, mais... On va s'en contenter. Bon, là, je suis au deuxième étage de mausolée. Donc c'est le combat contre maman, donc je ne vais pas pouvoir retourner en arrière. Sauf grâce à la Cardi-Armite. Et je pourrais éventuellement faire ça. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Non, je vais plutôt aller directement à la boutique. Ok, ok. On va reroll ça et tuer le marchand. Par la même occasion. Ça, c'est pas mal. On va le prendre. Surtout qu'il est en réduction. Donc cet objet, ça va nous octroyer un Olybremontal. Uniquement contre les boss. Ça, je prends. Il y avait Diplopia, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ah. Ah, et là, on a K.O. Eh ben non. K.O. ça ne nous intéresse pas. Dans cette configuration, le jeu K.O. ne m'intéresse pas. Parce qu'à partir de maintenant, les seuls... Sauf aux prochains boss... Sauf aux prochains boss... Tous les objets que je peux encore obtenir sont ceux des Devil Deals et des God Deals. Enfin, là, je n'ai plus de God Deals parce que j'ai fait un Devil Deals pour devenir guppy. Mais du coup... Pour obtenir encore plus de puissance... Ça ne va que passer par le Devil Deals. Et si j'utilise K.O. Si je prends K.O. Ça fait que les Devil Deals auront... Auront beaucoup plus de chance d'être très médiocre. Du coup, on n'en veut pas. Généralement, on joue K.O. Quand justement, on peut abuser du store-refraîcheur. Pour obtenir dans la boutique des objets de défil-deals, des objets de God Deals, etc. Alors, j'ai récupéré trois cartes hier, M.I.D. durant l'étage. Ils voulaient me conduire à la boutique. Ok, on a un petit bonhomme qui demande des clés. Et si on lui donne des clés, il va nous donner des coffres. J'ai plutôt beaucoup de clés, donc je peux me permettre de lui donner quelques clés. Surtout que j'ai Momsky. Du coup, ça va être très rentable. Après, là, je gagne beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a encore le store-refraîcheur ? Je ne sais plus s'il a soudé ou pas. Bah tiens, j'aurais pu tu saisir, mais justement. Bah non. Il n'y avait plus le store-refraîcheur, donc non. On ne va pas jouer KO. C'est définitif. Et finalement, si j'avais su que je m'offrais autant d'argent, le store-refraîcheur n'aurait pas été déconnant. Mais je n'avais pas moyen de savoir. Bon, je ne vais peut-être pas te donner toutes mes clés, toi. Hop tiens. Décède. Il n'aura pas été bien ouf, ce mordure des clés. Il ne m'aura pas beaucoup servi. Bon, on va exploser le miroir pour avoir des cartes. Et des runes. Dagas, excellent. Temperance, ce magicien. Toujours plus de poignons. On s'en fout. Par contre, j'ai Dagas et ce magicien, du coup, je suis content. On est plutôt content d'avoir ces cartes. Et voilà. Maman est déjà morte. Est-ce qu'on va chest ou darkroom ? Jusqu'à présent, on VOD, on n'a fait aucun des deux. Et je vais profiter du fait que je sois extrêmement bien pour aller dans la darkroom. Bonjour. Bonjour, mais je ne sais pas si je vais le prendre. Alors, vous allez peut-être crier à l'hérésie, parce que le couteau, le couteau, quand tu le vois, tu le prends. C'est automatique. Tu vois un couteau, tu le prends. Il n'y a pas de question à se poser. Mais, mais vous oubliez, un détail, mes amis, c'est que je suis guppy. Je suis guppy et j'ai build mon stuff par rapport à mes larmes. Et si je prends le couteau maintenant, ce serait une grave erreur à mon sens. Donc, je vais juste poliment, mais fermement, snober ce couteau. Oh là là, il n'a pas pris un couteau. Ouais, mais là, mon stuff l'arm, il est tellement bien. En plus, je suis guppy et tout. Je n'ai pas envie du couteau. Parce que si je prends le couteau, je ne ferai plus apparaître de mouches. Et les mouches, c'est une composante essentielle de mon DPS à l'heure actuelle. Parce que si j'avais pris le couteau, j'aurais eu un couteau à 4.17 de dégâts. C'est vraiment pas ouf. C'est correct, c'est très correct, mais c'est loin d'être ouf. Donc, on préfère rester sur des larmes. Dans cette situation actuelle. Après, si je n'avais pas été guppy, ça aurait été très différent, je pense. Même si mon holy brimstone et tout, là, moi j'aime beaucoup. Non. J'ai assez de cœur rouge. Gratuitement, je me prends un coup. Regardez-moi ça. Non, je suis tellement puissant. Le couteau serait vraiment été énervé. Ça fait un look-up, à la rigueur. Bon. Eh bien, cette run d'Eden se passe très très bien. Je ne fais pas attention. Après, on est vraiment dans une position très confortable. Du coup, ça va. Encore un mendiant des clés de Zemmour. J'espère que tu seras un peu plus généreux que ton copain. Ok. Ok. Ok, d'accord. T'as intérêt à me donner un truc vraiment bien si tu veux vivre. C'est plutôt correct. J'apprécie le geste. Je vais peut-être te laisser en vie. Si je trouve quelqu'un d'autre. Si je trouve quelqu'un d'autre à tuer. On va laisser ça là pour le moment. Je reviendrai, petit. T'es pas encore tiré d'affaires. Fais gaffe à toi. Si je trouve quelqu'un d'autre à tuer, je te laisserai en vie. Je suis un monstre. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui m'a touché ? Mais qu'est-ce qui m'a touché ? Oh, c'est une larme de Seymour arrêtée par le broken modem. C'est pour ça que je disais que ça pouvait surprendre. C'est pour ça que je disais que c'était un objet un petit peu dangereux. Parce que ça peut surprendre, vraiment. Bon, du coup, je peux plus rentrer là-dedans parce que j'ai pas assez de clés. Attention au projectile. Ok, il n'y a personne par ici. Enfin, il n'y a pas le boss. Ok, je récupère des clés. J'essaierai peut-être de redonner quelques clés et au mondial. Peut-être. La tour. Si j'ai une curse. Ok, il y a le boss ici. Espérons qu'il y ait quelqu'un à tuer là-dedans. Ça pourrait être intéressant de jouer avec ça. Crow Hearts. Parce que j'ai pas mal de cœurs rouges. Et que si j'ai pas de Devil Dealer, j'en aurais pu. Et du coup, tous ces cœurs rouges, ça pourrait être un bon moyen de les rentabiliser. Je pense qu'on va jouer avec ça. Du coup, ça rend l'utilisation de la patte de guppy beaucoup plus médiocre. On va essayer de trouver toutes les ressources possibles sur ces étages. Même si en vrai, j'en ai pas vraiment besoin. Je pense que c'était une clé chargée. J'aurais pu la laisser pour éventuellement optimiser ma pipe satonique. Mais... Je full life. Oh, c'est un super rocher marqué. C'est la première fois que j'en vois. C'est un rocher marqué qui demande deux bons pour être détruit. Mais qui donne le drop de deux rochers marqués. Donc là, j'ai vu trois cœurs. C'est stylé. Trop marrant, le masque d'infamique qui ne pouvait pas mourir parce qu'il était paralysé. Il fout. Attention à ces explosions. Bon. Je ne vais pas vous mentir que ça sent un peu mauvais pour notre ami, le mendiant des clés. Là, c'est l'avis du mendiant des clés qui est en jeu. C'est plutôt mal barré pour notre ami. pour le devil deal. Carrément, pour le devil deal. Bon. Eh bien, il n'y a personne sur cet étage. Donc, notre ami le mendiant. 99 pièces. Bon, alors, petit. Mon petit. Comment t'appelles-tu ? Comment on va t'appeler ? On va t'appeler... Un nom à la con qui vient à l'esprit. On va t'appeler Jimmy. Voilà. Tu t'appelles Jimmy. Alors, Jimmy. Je suis désolé, mais il n'y avait personne sur cet étage. Donc, soit tu me donnes un truc absolument godlike. S'il y avait eu un cricket set, Jimmy. Jimmy, Jimmy. Jimmy, c'est la même chose. On va t'appeler Jimmy. Ok. Jimmy, tu viens de sauver tes miches. Jimmy vient tellement de se sauver la vie avec cette action. Ok. Ok, ok. Jimmy. Jimmy. Jimmy, tu as très largement mérité de rester en vie. Et pour l'appel, je te donne toutes mes clés. Tiens, prends-les ses cadeaux. Voilà. Jimmy est parti pour un monde meilleur. Et Jimmy a très largement mérité de rester en vie avec ce défilé deal qu'il nous a donné. Incroyable. Bon, du coup, le Tide Shard ne nous servira à rien. moi, je la flamme à aller chercher mon truc. Du coup, on peut garder Tide Shard. Il nous servira pour un Dark Room. Oh là 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 là. Delirium. On va faire Delirium. Tant pis pour la Dark Room. Bon, ça, c'est le Devil Deal de Jimmy. C'est le Devil Deal de Jimmy. On l'avait déjà fait. Encore Delirium. Avec ce stuff, je suis obligé. Je ne ferai que des VO des gagnantes avec Delirium. En tout cas, ce sera la deuxième. Je n'ai pas encore gagné. Je n'ai pas encore gagné. Allez, c'est parti. On va faire Delirium. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que... Ce qui est inquiétant, c'est que je n'ai pas de Polaroid. J'ai un putain de négatif. Un cheese. Je ne vais pas vous mentir que le titre de cette vidéo sera très probablement un hommage à Jimmy. Jimmy, le mendiant qui nous a proposé la puissance absolue. Parce que là, je vous promets que Delirium ne va vraiment pas passer un bon moment. après, on est quand même assez fragile. Oh, bonjour. Bonjour, Ghost Baby. Très anecdotique, mais on est content de le voir. Tamizade. Bonjour. Le retour. Encore un Tamizade dans une run Delirium. Bah dis donc, histoire est faite pour se répéter. Bon, par contre, j'ai une trinkette inutile du coup. Ma trinkette ne me sert plus rien. Si je pouvais en trouver une autre avant le combat contre Delirium. Si possible, salut. Bon, je n'ai pas envie d'utiliser Algey pour ça. Tu sais quoi, tu es un démon, tu es le mâle, tu meurs. Exterminez le mâle. Je ne te laisse même pas l'occasion de te venger. Bonjour. Alors là, on a deux familiers qui copient mes larmes. Ok, c'est très anecdotique, mais au moins ce sera utile pendant le fait qu'on délirium. c'est moi ou le... Mais oui, mais pourquoi il s'explose tout seul ? What the fuck ? Mais what ? Pourquoi il s'explose tout seul ? Le con. C'est à cause de l'électricité statique ambiante. L'électricité statique électromagnétique ambiante. Je sais de quoi je parle, d'accord ? Est-ce que ça peut être Delirium ? Ça pourrait éventuellement l'être. Ok, The Gates. Bonjour. Au revoir. À bientôt. Judas Shadow. On pourrait devenir Judas Shadow. Non. 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 Ça suffit. J'ai pas envie de perdre tous mes cœurs. Surtout que j'en ai vraiment pas besoin. Même si on verra avec... En tant que... Putain. Bonjour. Comment ? J'ai pas assez de points de vie. Ok, c'est remboursé. C'est remboursé par la sécu. Ok, d'accord. Pourquoi ils sont jaunes ? Les golems de pierre qui étaient jaunes. C'était peut-être du haut. Allez. Les petits monstres rois, je sais même pas. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas que c'est quoi l'effet. Bonjour. Non, non. Je voulais pas le prendre. Oh, j'ai pas fait exprès de le prendre. Oh non, je suis deg. Regardez mes dégâts. Tous les dégâts que j'ai perdus. Parce que j'ai perdu l'effet d'Or of Babylon. Oh, non. Non. Quelle honte. Jimmy aurait honte de moi. Je suis désolé, Jimmy. Je t'ai déçu. Je nous ai tous déçus. Terrible. Absolument terrible. En plus de base, j'aime bien cet objet mais dans cette situation, il fallait absolument pas le prendre. Et ça va rendre le combat contre Delirium beaucoup plus tendu. Et là, en vrai, en vrai de vrai, je suis vraiment pas je suis vraiment pas sûr de le battre Delirium. Enfin, moi, je suis pas confiant à 100%. Ouais, il y a peut-être moyen. Ouais, il y a carrément moyen de récupérer War of Babylon. Ça va nous vampiriser deux emplacements de cœur mais c'est pas très grave. tant qu'on peut récupérer War of Babylon. Ok, il y a encore de l'espoir. Il faut juste que j'aille. Voilà, il faut que je prenne ça. Je prends ça, je me pose une bombe. Paf, je mets une autre bombe. Paf, et voilà. Je suis de nouveau War of Babylon. Ok. Grâce au demi-cœur éternel, on a pu réparer et les peaux cassées. Jimmy peut de nouveau être fier de nous. Dédicace, Jimmy. Oh. Non. 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 Très mauvaise idée. En plus, je perdrai War of Babylon. Je perdrai War of Babylon. Putain de merde. Mais quoi ? Mais comment ça, j'en ai récupéré deux ? Mais j'y payais. C'était un double cœur, t'es sérieux ? Oh putain. Mais il était sur le bas de la porte, je pouvais pas ne pas le prendre. Oh, fais chier. Il me faudrait un autre demi-cœur éternel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh là là, mais je hint. Je hint la game. Oh, c'est dégueulasse. Bon, je pense que Delirium est ici. En fait, non, si, Delirium est ici. C'est une sortie de thune. Il peut pas être ailleurs. Euh, ouais. What the fuck ? Ok. On sait où est Delirium. Du coup, on va pouvoir faire tous les boss. Ouais. Quoi ? Ah non, il est là. Non, non, au secours. Je suis dans la merde. Ok, pas de panique. Ne panique pas. Pas besoin. What the fuck ? Comment ça, il a aussi peu de vie ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je tue le salchise. What the fuck ? Alors là, vous ne voyez pas, mais j'arbore une expression faciale très circonspecte. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Delirium. Delirium, il avait un quart de sa vie. Je crois que c'est un bug qui existe, un bug assez récurrent, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin bref. Dans tous les cas, en fait, vu les dégâts qu'on lui mettait, il y avait moyen qu'on le fasse. J'avais LG's, j'avais plein de cœurs bleus par terre. Donc je pense que même sans ce bug, on l'aurait battu à pleut de couture. Donc voilà. Boum. Et bien YouTube, c'est la fin de cette vidéo expérimentale demi-sac en mode ASMR. En quelque sorte. Ce n'est pas vraiment de l'ASMR, mais voilà. En mode chill absolu. Où je me murmure et où je vais devoir augmenter le son de mon micro un maximum au comptage. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc YouTube, je vais te laisser là-dessus, sur cette run Eden. Eden, mon personnage favori, parce que le personnage de l'aléatoire. et moi, j'adore l'aléatoire. La prochaine fois, YouTube, on fera une run en hard et on essaiera de tryhard un max. Et j'essaierai de me mettre dans une configuration d'enregistrement différente. même s'il n'est pas impossible que je retente l'expérience ASMR une prochaine fois. Dans tous les cas, YouTube, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. et n'oublie pas, n'oublie pas, surtout n'oublie pas YouTube, que Jimmy est là. Jimmy, t'observe. Ne déçois pas, Jimmy.